bienvenue au kazakhstan premier réveil en asie centrale au kazakhstan et je pense que la vue que j'ai c'est à l'image des prochains jours on 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 Ça arrive au pire des moments, vraiment. Là, il y a la pluie qui arrive, je suis au mieux de nulle part au Kazakhstan et j'ai mon moyeu avant qui me lâche, je suis dégoûté, mort, 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 mort. Et on part en direction Akhto. Hier, j'ai dormi chez lui. Il m'a accueilli alors que je le connaissais depuis 5 minutes et j'ai bougé chez sa famille. Il m'a proposé aujourd'hui d'aller à Akhto. C'est à 200 km ici et il devait y aller. Il m'a proposé directement d'aller avec lui. Et donc aujourd'hui, on part en Akhto. Et tout simplement, un grand merci à lui parce qu'il me sauve la vie. Vraiment exceptionnel, trop trop gentil et j'espère pouvoir réparer la roue avant. De retour sur le vélo, la roue avant est changée. Je repars d'Akhto et là, ça y est, de nouveau dans le désert. Je viens de sortir de la ville. Il ne fait pas très chaud donc c'est à mon avantage. Et là, on ne sait pas trop ce que je fais encore. Soit je pédale un tout petit peu. Je me mets à un abri parce qu'il doit pleuvoir cette nuit. Ou sinon, je pédale comme un enfoiré sur 100 bornes pour rattraper le retard. Des deux jours que j'ai pédalé précédemment. Et je dormirai quelque part. Je ne sais pas, on va voir. Je pensais que le vent était beaucoup plus violent. Et finalement, il est un petit peu de côté. Ça ne me ralentit pas du tout, au contraire. Donc je vais peut-être envoyer un petit peu. Pour me libérer de ces deux derniers jours. Où mon moral, ça a été les montagnes russes. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. 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 Ce milieu, du désert. Encore et toujours. Ce soir, un bon repas. J'ai fait des provisions. Je me suis acheté plein de chocolat et de bars en chocolat. Ça va être le Graal. Allez, le cœur. Quatre kilomètres. Et j'y suis ! Et qui sait qui est de sortie aujourd'hui ? C'est ce monsieur, c'est le soleil. Je suis trop content qu'il y ait du soleil. Hier, il y avait de la pluie ce matin. Un gros nuage, un gros vent. Et là, tout s'est dégagé. Je viens d'arriver à l'endroit exact où je souhaitais venir. J'ai fait un détour de 200 kilomètres. Donc 400 allers-retours pour venir jusqu'ici. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est... Je suis sur une autre planète. Vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce détour. Là, j'ai roulé 30 kilomètres sur une piste comme ça pour arriver jusqu'ici. Je suis à 150 kilomètres de la première ville. Et je vais arrêter de parler. Et je vais simplement vous montrer. C'est... J'ai plus les mots. Vraiment. C'est... Ça veut quoi ? Je suis... C'est dingue ! C'est dingue ! Ohoho ! J'ai plus les mots. C'est dingue ! J'ai plus les mots. C'est dingue ! J'ai plus les mots, ils sont deux mots... J'ai plus les mots. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Bonsoir, vieille. Je suis fatigué. Donc, hier j'ai roulé 248 km, c'est la plus longue distance, je crois que j'avais fait 160 ou 110 déjà. Hier, j'avais un vent favorable, donc j'ai préféré en rouler. Par contre, il y a deux dernières heures, vent de face, je n'avançais plus, je n'ai qu'à haut. Hier soir, j'ai monté la tente, je n'ai même pas vu mon matelas, juste le tapis de sol, il est tout, K.O. direct, je vais te retrouver dans mon vie. Aujourd'hui, il fait beau, donc c'est top, je vais rouler tranquille, et on verra bien aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Ça fait 100 km que les décors sont exactement les mêmes. C'est comme ça depuis 100 km. J'ai fait 165 km aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire 200 minimum pour m'approcher au plus près de la prochaine ville. Ça souffle aujourd'hui, c'est horrible ! Sous-titrage ST' 501